... Bienvenue à Café des Saint-Répettes pour l'épisode numéro 20. Je reçois Nicolas Trost. Je suis vraiment content de recevoir Nicolas Trost pour la 20e comme ça. Nicolas Trost, c'est un fantôme dans notre industrie. C'est plus du possible en voulant dire que personne ne connait, mais en voulant dire que ce n'est pas quelqu'un qu'on va exposer. Ce n'est pas quelqu'un qu'on va parler de lui. Ce n'est pas lui qui va être exposé. Ce gars-là s'occupe de protéger toi. Il s'occupe de te mettre à la bonne place. Il a plein de talent. Bref, j'ai vraiment hâte que vous l'écoutez. J'ai appris à découvrir ce gars-là. Appris à découvrir? Oui, ça se dit. Ok, cool. J'ai découvert ce gars-là, en fait, par le biais du podcast. J'ai rencontré, bref, lors d'un expo. On le raconte, en fait, dans le podcast. Mais j'étais vraiment, vraiment étonné de voir que je ne connaissais pas déjà ce gars-là. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un peu un fantôme dans notre industrie. Pour certes, un cheval de guerre, en fait, il nous aide, en fait, dans plein, plein, plein de trucs. Il a été sur Illustration Québec longtemps. Bref, ce gars-là, c'est une machine, en fait. Oui, c'est une vraie de vraie bombe. Parlant de bombe et de machine, je tenais à m'excuser pour l'épisode 19. J'ai dû la retirer. En fait, c'est simple. L'invité, il travaillait sur un projet avec Star Wars. Donc, il y avait des trucs qui n'étaient pas certains avec son contrat. S'il pouvait en parler, on a reparlé. On a pensé enregistrer, en fait, l'épisode sans parler de tout ça. Et puis, finalement, il y a eu un petit call de l'équipe pour qui il travaille de retirer l'épisode. Parce que, bon, je comprends qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre. Je pense à un ami, justement, qui a écrit sur une des publications, justement, là-dessus. Pourquoi il ne devrait pas y avoir de restrictions sur Internet, tout ça. Mais, tu sais, en fait, vous savez, peu importe dans quel domaine artistique vous travaillez, il y a des contrats qui viennent avec des clauses. Puis, si un client te demande de ne pas publier quelque chose, bien, tu es mieux de ne pas publier quelque chose. Puis là, je ne parle pas à l'invité de la semaine passée, je parle au restant du monde qui se poserait la question. Tu sais, ça valait-tu vraiment la peine de ne pas le poster? Certes. Juste l'idée de respecter ton contrat, de respecter la personne qui t'engage, c'est le minimum qu'on doit faire, tu sais. Après ça, on doit lui donner le meilleur de nous, puis tout ça. Mais le minimum, c'est quand arrive la feuille qui te dit qu'est-ce que tu peux, qu'est-ce que tu ne peux pas faire, si tu la signes, tu te dois de le respecter. Il faut que tu prennes ça au plus haut point, le plus sérieusement possible. Tu sais, je pense que c'est comme le point numéro un dans l'apprentissage de notre métier. Respecte ton employeur et respecte tout ce qui vient avec, tu sais. Faké. Je dis employeur, mais c'est client. Faké, j'ai vraiment hâte de vous... Ah, c'est drôle, c'est le 4 fois que je dis faké, puis je pense que ça ne se dit même pas. Mais c'est pas grave. Faké, vous avez compris. J'ai vraiment hâte de vous présenter Nicolas Tross, ça a été une découverte pour moi, comme je vous ai dit. Puis, wow, on est à la 20e. Je pensais que le projet allait un peu mourir dans l'oeuf, puis finalement, je me... Ben, moi, je suis moins pris avec le micro, je me sens de plus en plus à l'aise. Je me sens de plus en plus à l'aise avec les invités. Je suis énormément et excessivement comblé. De voir aussi votre réponse. J'ai rencontré du monde lors des conventions que j'ai eues dernièrement. Puis, de voir qu'il y a une belle écoute. Il y a... Ben, bref, le projet vous plaît. Faké, je suis content. Je mets beaucoup d'heures là-dessus. Donc, si ça vous plaît, je suis un homme heureux. Sur ces belles paroles, bonne écoute. Et bonne semaine. Hey! Parfait. Écoute, c'est très, très, très simple. C'est drôle parce que j'ai comme un peu regardé qui tu étais. Parce que moi, je t'en avais parlé. Je t'ai rencontré, dans le fond, sur le Montréaler, dans le fond. J'avais trouvé sur le web une expo que je crois que t'as montée, dans le fond, avec des illustrateurs et un paquet de trucs. Ouais. C'était super intéressant. J'ai trouvé ça très cool de reprendre l'idée du... Est-ce que c'était le New Yorker? C'était ça, je pense, le nom? Ben, c'est le New Yorker. En fait, à la base, c'est les couvertures font hommage au New Yorker. Mais on est parti d'une expo qui avait été faite à Paris, qui était... qui rendait hommage au New Yorker à Paris. Puis, quand on a vu ça, on s'est dit, ben, on devrait faire la même chose pour Montréal, en fait. Ah oui, mais clairement, clairement. Puis, c'était tellement... Oui, en fait, j'y ai assisté avec mon ami André Martel, qui m'a comme tiré de l'extérieur de mon bureau. Puis, qui a comme fait, viens voir ça, tu vas t'amuser. Tout le monde ou presque était là. C'était super agréable. Puis, c'était bien monté. Bref, moi, j'avais été... Je pense que c'était à la bibliothèque... Oui, à la Maison de la Culture Mont-Royal. Exactement. C'était très, très, très agréable. First, juste l'idée que la gang des arts, bref, se rencontre, c'était vraiment, vraiment le fun. Puis, après ça, l'expo a été tellement bien traitée puis différemment par tout le monde. C'était agréable. Puis, je trouve que c'était un super de bon flash. Justement, moi, justement, j'ai vu ton nom apparaître là, pour moi, dans le fond, qui est quelqu'un qui sort depuis à peu près un an, dans notre métier, en fait. Dans le fond, ça, j'ai... Tu sais, en croisant l'exposition, puis en voyant ton nom apparaître là-dedans, je me suis tout de suite intéressé à savoir, justement, d'où tu avais pris l'idée, où tu avais élaboré ce concept-là. Justement, là, tu as expliqué que ça venait d'un côté européen qui avait exposé le New Yorker, dans le fond, les fameuses couvertures du New Yorker. Je voulais savoir, justement, qui tu es, pourquoi tu as cet intérêt vers l'art-là. Est-ce que tu es toi-même, en fait, un artiste? J'ai découvert quelques trucs en cherchant sur toi que j'avais, en fait, aucune idée. Puis, c'est ça. Dans le fond, qui t'es, Nicolas? Qui suis-je? Moi, question artiste, pas du tout. Je dessine, on va dire, des bonhommes à lui mettre. J'aurais voulu être un artiste, mais je le suis pas. On va plus dire que de plus ça. Mais j'ai un côté artiste, en fait. C'est toujours quelque chose qui m'a attiré. Mais à la base, je ne viens pas du tout du domaine des arts. C'est par hasard, en fait, que je suis tombé là-dedans. Moi, je suis arrivé en 2003 à Montréal. Puis, en arrivant, j'ai décidé de retourner aux études parce que mon beau diplôme français n'était pas reconnu. OK. Oui. C'est à ce moment-là que moi et Nicolas, on s'est rendu compte que notre audio commençait à s'en aller sur le job, comme on dit. Puis, ben, Nico était assez cool. Fait qu'on a un peu recommencé. Fait que pour les petits boutiques comme sautés juste avant, Nico va tout vous expliquer ça. Dans 3, 2, 1, 0. Là, là, là. Ah ouais, on pourrait, ouais. Ouais, parce que là, dans le fond, dès que tu pars, puis c'est super intéressant. J'ai hyper envie de l'entendre, dans le fond. Fait que dès que tu pars, on dirait que ça part. Après, comme, je t'entends un bout. Puis là, mettons, tantôt, tu parlais de l'UQAM. Puis là, ça fait que c'est une école super. C'est super intéressant. Fait que j'aimerais ça. Mais là, on dirait que ça revient. Je t'entends bien. Ben oui, c'est ça. On dirait que quand on parle pas pour de vrai, ça fonctionne. Ben écoute, on peut-tu refaire un... Ça te tend de faire un petit, petit, petit recap, dans le fond, justement. On va le tester. Puis, tu vois, le truc de réseau est comme parti, dans le fond, l'image qui disait qu'on avait un réseau. Ouais. Bon, ben, je vais recommencer. Comme ça, on pourra partir à partir de là, en fait. Ouais, merci, Nicolas. Je l'excuse, ouais. Non, il n'y a vraiment pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça. Mon parcours, moi, c'est ça que... En fait, je ne suis pas du tout un artiste. Je suis plus quelqu'un qui aurait voulu l'être, mais qui ne le suis pas du tout. J'ai plus un parcours professionnel ou académique dans le domaine des affaires. Moi, je suis arrivé en 2003 de la France au Québec. Puis, en arrivant sur le marché du travail, je suis retourné aux études, en fait, pour faire un bac en administration, parce que mon beau diplôme en communication, la France n'avait pas fonctionné, n'avait pas été reconnue. J'ai dû retourner sur les bancs d'école. Puis, mon premier objectif, c'était d'aller à l'UQAM pour faire un bac en communication. Je trouvais que l'environnement et le programme avaient l'air vraiment intéressants. Puis, l'énergie qui était véhiculée quand tu te balades dans l'UQAM, ça venait me chercher. Malheureusement, comme c'est un bac qui est contingenté, disons qu'avec mes notes françaises, ça ne marchait pas. Je n'avais pas de côté. Je ne savais même pas ce que c'était. Ça n'a pas du tout fonctionné. Ça fait que je suis allé vers la seule université qui voulait de moi, c'est-à-dire les HEC. Mais ce n'est quand même pas rien. Ce qui est quand même très, très cool. Non, c'est vraiment cool. Puis, on s'entend que sur un CV, ça fait toujours bien HEC Montréal. On ne se classera pas. Sauf que je ne faisais pas du tout partie de la gang là-bas. Parce que c'est souvent des... C'est plate à dire, mais c'est beaucoup de gens, de fils à papa, maman, qui avaient des entreprises. Puis, ils s'en vont là pour aller chercher un bac. Puis, un MBA après. Moi, j'étais quand même un des rares avec les autres immigrants qui étaient là parce qu'on voulait le diplôme. Puis, on travaillait pour. Puis, on travaillait à côté aussi. C'est qu'on était vraiment comme un peu à part. Puis, c'était correct aussi. Je n'avais pas... Puis, dans le programme, j'ai eu l'occasion de suivre un cours en marketing culturel. Puis, c'est vraiment ce cours-là qui m'a beaucoup allumé parce que ça montrait le marketing d'une autre manière. Donc, on n'était pas là pour pousser un produit, pour vendre un produit et tout. Mais on était vraiment là pour pousser l'art et puis de dire que peu importe l'art, la pièce de théâtre, l'exposition, il y a un public pour ça. Puis, l'objectif n'est pas forcément monétaire, en fait. OK. Attends. C'était vraiment, toi, à la base, dans un but d'aller vers les arts, dans le fond. Tu n'avais pas pensé peut-être aller vendre du bacon ou vendre... Peu importe. Tu comprends ce que je veux dire? Non, mais en fait, j'étais déjà dans le commerce de détail quand j'étais en France. OK. Fait que je m'étais dit, je vais faire une formation dans ce but-là, d'aller dans la gestion parce que c'est quelque chose que je maîtrise et tout, mais je n'avais pas d'objectif de carrière en faisant ce bac-là. Je m'étais dit, je vais chercher ce diplôme-là, ça va m'ouvrir des portes, puis après, on verra, puis ça va me permettre de créer aussi un réseau professionnel ou même amical en sortant du diplôme. Puis c'est vraiment, en sortant du diplôme, moi, j'ai beaucoup accroché avec la prof qui était Suzanne Bilodeau, puis en sortant de ce programme-là, je l'ai relancé parce qu'elle a été travailleur autonome, puis elle faisait des contrats à la pige dans le domaine des arts, elle était consultante, puis en la relançant, en finissant mon bac, elle m'a dit, ben justement, je dois mener une enquête pour une association d'illustrateurs, puis je n'ai pas le temps de le faire, mais est-ce que toi, est-ce que tu as envie de le faire, puis je te supervise pour faire le projet? Puis moi, j'ai tout de suite embarqué, je fais, c'est ça que je veux, il n'y a pas de problème, ça fait que j'ai été amené à rentrer dans Illustration Québec, l'association d'illustrateurs, pendant six mois pour faire une enquête sur le marché de l'illustration au Canada et aux États-Unis. Et parallèlement à ça, je travaillais avec la directrice à l'époque qui était Isabelle Pétier, puis à la fin du mandat, ils m'ont dit, on a peut-être de l'argent, on pourrait t'offrir un poste, ça te tente? Je me sentais bien, puis d'avoir rentré avec l'enquête sur le marché du travail, le marché de l'illustration en général, ça m'a tout de suite donné des bonnes connaissances sur ce marché-là que je ne connaissais pas du tout, ce métier-là non plus. Puis de rencontrer aussi les artistes, ça a été vraiment quelque chose de déclencheur, de voir des images, puis après de voir les artistes en arrière de ça, puis de voir que souvent, quand tu les vois, ils se ressemblent tellement. Je me souviens comme par exemple l'illustratrice Gabrielle Grimard, j'ai d'abord vu ces images, puis le jour où elle est rentrée dans le bureau, je l'ai vue, je fais comme ça, c'est Gabrielle, je la reconnais, c'est l'unique face. Il y a des personnes comme ça où tu les vois dans leur dessin, puis tu es capable de dire, OK, c'est la même personne. Il y a certains, c'est pas toujours, c'est complètement de style différent, des fois c'est même particulier, mais sinon, dans certains cas, c'était vraiment intéressant de rencontrer ces artistes-là aussi, puis de voir que leur travail n'est pas toujours évident non plus, parce qu'il y a beaucoup de notions de droit d'auteur, de négociation. Oui, il y a un côté un peu spécial en fait. C'est pas donné à tout le monde non plus d'être artiste puis d'être entreprise. Non, c'est ça, exactement, parce qu'il y a un côté où justement, l'artiste doit avoir la tête un peu mélangée, où il doit se lancer d'un côté à l'autre pour aller trouver des idées nouvelles, puis de l'autre côté qui est à peu près le même cerveau en fait créatif pour réussir à comprendre les contrats et tout ça, mais qu'il faut le fighter différemment en fait, disons. Oui, exactement, exactement. Oui, oui, très cool. Écoute, puis là, dans le fond, OK, fait que ça tolle. Moi, tu vois, à la base, je savais que t'avais monté une expo. Par la suite, j'ai comme catché justement que tu faisais aussi même de l'agent d'artiste puis un paquet de trucs comme ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais toujours aujourd'hui? Oui, tout à fait. En fait, dans le parcours, j'ai fait, j'étais 9 ans, je travaillais 9 ans pour Illustration Québec, puis vers la fin, j'ai suivi une formation en DESS en édition orientée plus dans le côté éditeur et édition. Puis là, actuellement, je fais, disons que je suis multitâche, je travaille pour une maison d'édition, je poursuis ce que j'aimais faire dans le côté de l'association, j'aimais donner des conseils et épauler les gens. Ça, je le continue du côté à la piche, finalement, à la carte quand des artistes ont des besoins particuliers. Puis sinon, j'essaie d'avoir des projets plus persos, justement, comme par exemple quand on a monté cette expo-là avec le Montréaler, avec Renaud Plante et Marion Arbonna. Oui, puis je trouve ça super, là, pour en venir rapidement au Montréaler, dans le fond, ce qui est vraiment super, c'est que, justement, j'avais vu l'édition à la bibliothèque comme on parlait tout à l'heure, mais par la suite, ça s'est transféré ailleurs. Là, j'ai vu que vous avez monté ça dans une espèce d'ancien wagon métro. Oui. Wow! En fait, le travail était déjà monté, c'est une belle exposition, mais où t'es venue l'idée ou collectivement, je ne sais pas encore, de pousser ça, justement, de le rapporter plus loin que ce qu'on avait vu à la première édition, tu sais? Oui. Ben, juste avant ça, je vais juste revenir sur le prémice de l'expo. À la base, en fait, on part de 2013, en fait, d'une idée de 2013 où on avait vu qu'à Paris, ils avaient fait The Parisianer où ils faisaient des couvertures hommage aux New Yorkers sur Paris. Puis avec Marion Arbonat, on a vu ça, on a trouvé ça vraiment intéressant. Puis finalement, en 2015, après deux ans de « on va le faire, on ne le fait pas, on ne le fait tu, on ne le fait pas », on se dit « ben là, on va se lancer, on va se donner une date butoir, on va se trouver un lieu. » Puis on s'est dit « ça va être parfait pour 2017, on va faire ça pour les 375e de Montréal. » Puis à partir de là, il y a Renaud Plante qui est venu nous aider. Il travaille pour les éditions somme toute et mécanique générale, sanitaire. Puis il est arrivé avec son côté directeur artistique et conjointement, on a trouvé les artistes qu'on a approchés. Puis là, on a monté l'expo parce qu'on avait un lieu d'exposition. C'est là qu'est parti le projet. Puis dans nos têtes, dès le départ, c'était « on fait ce projet-là, mais on ne le fait pas juste pour une expo. On veut faire vivre le projet. On veut vraiment qu'il soit capable de voyager aussi. » Puis une fois que l'expo a été présentée à la Maison de la Culture puis qu'il y a eu un succès qu'on ne s'attendait pas. Pour avoir fait plusieurs expos par le passé quand j'étais à l'association des illustrateurs, c'est la première fois que je voyais autant de personnes à un vernissage. C'était même trop à mon goût, mais on ne va pas se plaindre. Mais ça a été vraiment un succès qu'on ne s'attendait pas du tout. Puis même dans les médias, c'est la première fois que les médias m'appelaient que je n'avais jamais contacté. Puis des médias qui m'appelaient me disaient « j'ai vu ça, c'est mon fil Facebook, c'est ça ». Oui, en fait, moi, c'est justement un des trucs qui m'a fasciné parce que j'ai essayé par le passé de faire des événements et je ne parle pas dans la même envergure, mais des expos où on fait un genre de « drink and draw » ou peu importe le type d'événement pour réunir les illustrateurs vu qu'on est des gens un peu en cabanée souvent. Puis j'avais trouvé certainement le fun qu'on se retrouve tous à la même place pour un but qui était commun, oui, mais on ne venait pas faire de la création. Ils venaient montrer leurs oeuvres, oui, certes, mais au centre, ils s'étaient fait une espèce de… Je ne sais pas comment dire. Tout le monde, justement, il y a quelque chose de vraiment intéressant avec cette expo-là. Le côté collectif, je pense que ça a beaucoup aidé aussi puis que chacun a… Oui, il y a un point de départ. On parle de Montréal et tout, mais chaque oeuvre va venir te chercher. Moi, je me souviens, il y a des oeuvres, tu les vois puis elles viennent te parler de tes souvenirs. Je pense, par exemple, à Marie Menghi, son image, c'est une fille qui se fait happer par le vent quand elle ouvre la porte pour rentrer dans une bouche de métro, finalement. Puis, tu vois ça puis tu le sens tellement physiquement le nombre de fois que tu pousses ces portes-là puis qu'avec les courants d'air, ça ne marche pas. Puis, tu sais, juste ça, c'est des trucs intéressants. Oui, oui, clairement. Ça fait que c'est sûr que pour nous, après, une fois qu'on a vu ce succès-là, on s'est dit, mais on va travailler pour la faire voyager. Puis, c'est vraiment au courant du printemps qu'il y a eu un appel à projet qui a été fait par le site La Station Éphémère où, justement, ils ont un wagon qui était dédié vraiment à des expos pendant tout l'été, donc quatre expos différentes puis on a été choisi puis on est vraiment très contents parce qu'on trouve le lieu différent. Puis, ça vient, je rejoins une clientèle qui n'est pas forcément habituée non plus à fréquenter des maisons de la culture ou des musées. Pour ça, c'est vraiment intéressant de leur amener cette exposition directement dans leur quartier, en fait. Oui, puis clairement, en plus, on dit, l'exposition prend tout son sens dans les vieux wagons, tu sais. Il y a quelque chose de logique là-dedans, en plus. Oui, exactement. Puis, c'est toute une technique aussi de penser à l'aménagement. Pour ça, Renaud Plante a beaucoup travaillé parce que ce n'était pas évident. On nous fournissait un wagon vide, mais c'était quand même habillez-le. OK. On ne fait pas une installation, on est avec des cadres. Ça fait que ça ne se fait pas avec beaucoup de contraintes sur qu'est-ce qu'on peut visser, qu'est-ce qu'on peut driller et tout. Oui, oui, oui. Oui, oui, c'est ça. J'imagine qu'il ne faut pas que tu abîmes le wagon non plus ou quelque chose comme ça. Non, exactement, exactement. OK, cool. Très, très chouette. Puis, écoute, j'ai envie de revenir au côté où tu fais l'agent d'artiste, en fait. est-ce que tu es le type d'agent où il va travailler avec, on va dire, un espèce de petit bassin d'illustrateur où tu vas, justement, j'ai vu que, bon, tu m'expliquais, en fait, que tu le fais aussi par contrat. Donc, si, mettons, j'ai un contrat, je ne suis pas trop sûr de tout comprendre, je peux te rejoindre, après ça, on s'arrange, tu peux nous expliquer. Mais est-ce que tu le fais aussi avec un bassin d'artistes que tu suis à temps plein, en fait? Non, je le fais vraiment au contrat, en fait, quand il y a un artiste qui a un problème, une problématique de négociation de contrat ou de rédaction de contrat, dans ce cas-là, il va me contacter puis je vais l'aider là-dedans. Puis mon objectif là-dedans, c'est toujours d'expliquer ma démarche aussi. Je ne vais jamais shooter un prix en disant, ça vaut 300 pièces, débrouille-toi avec, mais je vais donner les arguments aussi parce qu'au bout du compte, c'est la personne qui va devoir négocier aussi. Je lui donne juste l'information puis même dans la rédaction de contrat, je lui explique les clauses aussi. Mais c'est sûr que ça m'est déjà arrivé aussi de fonctionner d'une autre manière, d'avoir une idée de projet puis d'aller proposer un projet, par exemple, je ne sais pas moi, d'affiche ou n'importe quoi. Puis dans ce cas-là, je vais suggérer des artistes. Puis si ça fonctionne, j'informe l'artiste puis on négocie ensemble par rapport aux droits, etc. mais je ne suis pas dans une optique traditionnelle où je vais prendre un artiste puis je vais le représenter sur tous les fronts parce que je pense que ce n'est pas toujours pertinent non plus. Il y a des marchés où certains agents vont représenter les artistes comme par exemple au Québec dans le domaine de l'édition, je veux dire qu'un représentant, qu'une agence te représente là-dedans et puis prenne une cote sur un contrat, ça ne vaut pas la peine. Le marché est trop petit puis il n'y a pas d'argent. Ça fait que si en plus il y a un agent qui passe en arrière, il te reste quasiment moins. C'est pas intéressant du tout puis ce n'est pas mon objectif non plus. Pour moi, je pense que un agent il doit être là dans un marché où l'artiste n'est pas là naturellement. OK, oui, oui, je comprends plus ce que tu veux dire. Quand c'est aussi un bassin plus grand comme si on veut mettons les États-Unis puis tout ça, dans le fond. Oui, par exemple, je veux dire, il y a des artistes qui ont des agents juste aux États-Unis parce que c'est un marché qui ne sont pas là physiquement ou dans des secteurs aussi. Il y a des artistes qui vont être juste dans le domaine jeunesse, admettons, mais ponctuellement, ils sont peut-être amenés à faire, je ne sais pas moi, un packaging pour, je ne sais pas moi, pour une boulangerie, par exemple, les prix qu'on peut demander ou le type de droits qu'ils possédaient. Dans ce cas-là, c'est pertinent de les épauler dans ce domaine-là parce qu'on sait que vraiment c'est ponctuel, ça n'arrive pas tout le temps puis c'est vraiment un domaine où ils ont besoin d'une expertise. Tandis que quand ils font des contrats de jeunesse, à un moment donné, ils savent c'est quoi les droits, ils savent à quoi ça ressemble les contrats et puis les tarifs aussi. Oui, oui, oui. Ok, cool. Puis est-ce que c'est quelque chose qui te tenterait peut-être éventuellement d'aller justement un peu à l'extérieur, justement de tester, d'avoir des, comment dire, un peu de faire voyager des artistes que tu épaulerais dans le fond ou pas tant dans le fond? Les faire voyager, oui, mais je resterais plus dans la francophonie parce que c'est plus un marché que je maîtrise que du côté anglophone. Mais c'est sûr que j'ai des contacts en France puis au Québec, c'est sûr qu'on est capable de faire des ponts, c'est toujours intéressant pour l'artiste aussi. J'ai toujours, je baigne là-dedans depuis plus de dix ans, c'est sûr que dès que je vois quelque chose avec l'image, ça me fait penser à plein de personnes. Quand je vois des entreprises, j'ai toujours des flashs en me disant ça, ça pourrait être intéressant pour telle personne. C'est-tu un peu, pour un peu clarifier, ce travail-là en fait ? Est-ce que c'est un mix de connaissances avec le passé ou l'espèce d'art de bien vendre les trucs ? Comment tu expliquerais dans le fond le métier justement d'agent, d'artiste ? Comment moi, je le vois ou comment les autres le... Moi, je dirais que c'est sûr que ça vient de mon background parce que je l'ai fait, je l'ai longtemps fait pour Illustration Québec où j'épaulais les gens, c'est que je pense que c'est quelque chose qu'on apprend vraiment sur le tas en connaissant le marché, en consultant beaucoup les contrats, les factures qui sont faites pour savoir vraiment qu'est-ce qui doit être indiqué et tout en connaissant aussi la loi sur le droit d'auteur qui régit vraiment tout ça donc c'est important. Je pense que c'est une multitude de petites informations qu'il faut glaner à droite et à gauche puis savoir faire sa recherche aussi puis je dirais que c'est quelque chose que moi, de mon côté, ça a vraiment été au fil des années que j'ai appris puis que je me suis senti à l'aise de dire OK, je suis capable de donner un prix parce que je connais la valeur du travail puis je sais comment ça se négocie mais malheureusement c'est un secteur en fait où on n'est pas comme les dentistes en disant tu vas chez le dentiste un nettoyage c'est tant de dollars peu importe où tu t'en vas ça va être le même prix en illustration il y a tellement de variables que même deux illustrateurs pour le même projet ne vont jamais pitcher le même prix non plus puis après il y a aussi la notion toujours de dire OK, idéalement ça vaudrait tant mais la réalité du marché fait que ça vaut peut-être moins puis est-ce que tu es prêt à proposer ce tarif-là parce qu'à ce tarif-là tu as plus de chances de l'avoir que si tu demandais le vrai prix qui n'ont pas cette notion-là de tenir compte de la réalité de l'illustrateur ou la réalité du client aussi puis moi j'ai toujours dit aux illustrateurs je veux dire tu peux tu peux accepter de céder tous tes droits puis à un prix risoir parce que tu as peut-être besoin de ce 1000 pièces-là pour boucler ta fin du mois mais quelque part est conscient de te faire avoir du moment que tu es conscient de cette réalité-là que tu as accepté pour des raisons vraiment de survie de survie moi je n'ai pas de problème avec ça je pense que tout le monde adore c'est normal aussi puis oui il faut faire attention pour pas que les prix du marché descendent mais à un moment donné il faut aussi que l'artiste soit capable de vivre parce que sinon ça ne sert à rien non plus donc il faut faire comme un jeu d'équilibre aussi mais du moment que l'artiste est conscient de ça je pense qu'il apprend aussi au travers de ça puis après il y a d'autres moyens aussi de faire comprendre au client qu'il n'a pas payé le vrai prix non plus je veux dire on peut l'indiquer dans une facture qui est un rabais qui a été fait exceptionnellement ou n'importe quoi il y a une réalité qui est quand même dure au Québec je me rends compte ayant quelques petites gigs aux états ou en Europe dans le fond des fois pour une gig micro en Europe je vais être payé plus cher qu'une pro ici dans le fond il y a quelque chose d'un peu étrange je ne sais pas si c'est-tu d'après toi le fait que justement on est un petit marché parce que bon notre matériel n'est pas tout le temps exporté jusqu'en Europe souvent il sert juste au Québec ou même limite quasiment à Montréal j'exagère un peu mais presque c'est sûr que la taille du marché a une grande influence ça c'est clair je veux dire il y a plein de domaines où ton travail tu vas faire le même travail tu vas être payé 3-4 fois moins parce que c'est juste pour le Québec et si tu avais fait pour l'ensemble du Canada tu aurais eu 3-4 fois plus oui c'est ça puis y a-tu une raison pourquoi les maisons d'édition selon ton expérience que tu as vu avec l'État dans le fond pourquoi ils ne font pas souvent des produits peut-être anglo-franco où ils vont comme traduire des fois je le vois moins dans ce que moi je réussis à avoir c'est parce que c'est vraiment deux marchés différents le marché francophone Canada et le marché anglophone est vraiment très différent ce qui marche au Québec ne marchera pas forcément en Ontario puis même des fois quand il y a des ventes de droits il y a des modifications qui sont demandées parce qu'on va l'adapter puis on va dire que le style québécois dans l'ouverture d'esprit est beaucoup plus proche de l'Europe le Canada anglais va être plus proche des États-Unis il va être un peu moins conservateur que les États-Unis mais quand même plus proche dans une certaine forme de conservatrisme ça fait que c'est pour ça aussi que les éditeurs ne font pas du bilingue non plus tout de suite parce que c'est deux marchés différents c'est des distributeurs qui sont différents aussi puis après il y a une question aussi de subvention la plupart des éditeurs sont subventionnés aussi ce qu'il faut que tu définisses c'est quoi ton marché principal puis ça va c'est ça parce que dans le fond si tu fais juste lancer des livres si tu achètes admettons un livre une maison d'édition tu achètes une maison d'édition canadienne-anglaise un livre pour le marché français ta traduction peut être subventionnée donc ça limite tes coûts puis en plus c'est un livre qui est admissible donc tu pourrais avoir une subvention aussi il y a toute cette notion là d'aide financière qui est importante pour ce secteur là parce que ça le permet de survivre et puis de produire aussi beaucoup de choses année après année ok cool mais dans le fond il y a quelque chose de logique aussi juste dans la base de ce que tu as dit tu ne prends pas un livre puis ça ne va pas fonctionner dans tous les endroits dans le monde dépendant de quoi on parle mettons une dessinée c'est une autre histoire mais un livre mettons jeunesse ne va pas nécessairement être bon pour les jeunes du Manitoba que les jeunes de la chenille oui exactement puis des fois ton livre même quand tu vas le vendre après dans d'autres pays le texte les gens vont adorer le texte mais ils vont refuser parce que le petit personnage est un cochon puis dans tel pays tu n'as pas le droit au cochon tu sais des fois ça peut être vraiment ça ou parce que la petite fille elle a une jupe qui est au-dessus du genou ah non il faudrait qu'elle soit un peu plus bas ou ils sont trop blancs ils ne sont pas assez selon les mœurs puis selon un peu comment la place en fait a évolué avec les époques tu sais exactement c'est beaucoup des fois des choses qui entraînent qui font en sorte que des fois certains livres auraient un potentiel de vente mais parce qu'il y a ces petits détails-là malheureusement ça peut freiner aussi cette exportation-là aussi mais en même temps il ne faut pas tenir compte de ça dans sa création parce que sinon on va arriver dans des livres scolaires puis on va dire bien dessine tant de filles tant de garçons tant de différentes ethnies machin puis là on n'est plus dans la création du tout on est dans la commande c'est une réalité en fait qui commence à être que moi je remarque en fait avec le temps souvent on va me demander de dessiner un tel type de sexe puis il faut ok mettons 20% de telle ethnicité puis de différence tout ça je trouve ça bien mais je ne comprends pas comment ça c'est pas déjà dans les têtes des créateurs on a besoin de la noter moi je te dirais que pour ce que pour ce que j'ai remarqué c'est parce que les gens eh bien c'est le moment du petit spot publicitaire en fait je vous disais que j'ai terminé mes expositions récemment donc il reste un petit peu de matériel je vais mettre sur les réseaux sociaux sur Facebook et Instagram le matériel qui reste pour ceux qui seraient intéressés à avoir de ces prints là qui sont de bonne qualité imprimés sur des cartons assez épais on parle de 100 grammes donc vous pouvez me contacter sur Facebook ou Instagram Kevin Bouchard illustrateur et puis ça va me faire un plaisir en fait de vous informer des prix et puis si vous êtes dans ma région ou dans mon coin je vais venir vous les porter en personne que ça va nous permettre de discuter un peu donc sur ce je tiens à m'excuser pour les quelques petits problèmes qu'on a eu avec l'épisode mais j'ai fait du montage et j'espère que ça va être que ça s'écoute bien pour vous bonne continuité illustre qu'est-ce qu'ils connaissent puis qu'est-ce qu'on connaît c'est ton environnement c'est tes amis c'est ton cercle d'amis c'est toi ou ta famille c'est sûr que si on n'a pas d'exemple des fois c'est différent c'est pas que l'artiste ne veut pas c'est qu'il n'y pense pas tout simplement c'est vraiment ça puis des fois on fait juste lui mentionner en disant pour tel texte ce serait bien que tu penses à quelqu'un avec un teint un peu plus basané ça serait intéressant ça ferait une autre ouverture ou au lieu d'avoir quelqu'un de blond fais-lui les cheveux frisés par exemple c'est à la maison d'édition après aussi d'apporter ce petit point de vue-là que l'artiste va tout de suite apprécier aussi parce que tu n'as pas toujours un certain recul non plus sur ton travail non c'est vrai t'as raison c'est vrai que souvent on a le nez dedans il faut qu'on ne réussit peut-être pas à avoir le global le complet ok cool justement est-ce que tu m'entends oui là c'est bon c'est bon parfait parfait justement tu parlais de maison d'édition tout ça puis j'ai cru voir que tu travailles ou que tu as déjà travaillé pour les 400 coups en fait ben je travaille encore actuellement pour les 400 coups ok ben attends écoute ça votre travail est génial merci je suis vraiment content encore une fois ça a été par hasard que je suis tombé là-dedans mais je suis vraiment je suis vraiment content c'est une belle gang puis c'est des beaux livres ah oui clairement il y a deux noms dans ma tête qui sortent au Québec c'est les 400 coups puis la pastèque dans le fond ah mon dieu ben c'est bon puis je voudrais savoir que justement bon tu dis t'as eu des études t'as testé plein de domaines t'es allé vers Illustration Québec t'aides les artistes on dirait que de te ramasser dans une maison d'édition c'est comme on dirait que t'englomes un peu tout ça comment tu trouves ça est-ce que t'es t'es surpris d'être abouti là est-ce que c'est comme un rêve enfin que tu touches ou ben c'est comme un chemin logique je pense parce que j'ai comme préparé quand j'étais Illustration Québec à un moment donné tu te dis je veux pas faire ma vie là non plus je veux dire c'est une couple d'années que je suis là je pense que j'ai amené qu'est-ce que je pouvais puis je suis retourné sur le banc d'école parce que avec Illustration Québec on a fait quand même plusieurs projets d'édition puis je trouvais ce domaine là intéressant je côtoyais les éditeurs et puis les auteurs et les mêmes illustrateurs dans les salons du livre et tout puis je me dis là il y a un diplôme c'est que je vais le faire histoire moi j'aime ça l'école j'ai du temps on va faire ça en cours du soir et puis c'est vraiment par hasard en finissant les études je me suis dit je vais faire mon stage dans une maison d'édition c'était les 400 coups puis en finissant mon stage quelques mois plus tard l'éditeur Simon qui m'a appelé en me disant on a un poste ça t'intéresse ben oui moi ça m'intéresse je reste avec mes acquis je reste avec le même réseau que j'ai bâti durant toutes ces années puis je trouve ça intéressant puis de voir d'un autre côté aussi de l'autre côté de la médaille souvent j'étais plus à aider les artistes à comprendre leurs contrats là on travaille avec les artistes pour créer des livres donc c'était intéressant pour moi c'était comme un chemin logique puis en même temps j'ai toujours aimé ce que les 400 coups faisaient puis je trouvais que c'était aussi une maison d'édition qui a une belle image de marque que je ne serais pas allé chez une maison d'édition qui a des contrats déplorables envers les artistes je n'aurais pas pu ça aurait été comme voyons où c'est que je m'en vais mais là au contraire je trouvais que ça rejoignait mes valeurs puis c'était tout à fait logique comme pan puis en même temps ça me permettait de rester en contact avec les gens avec le réseau que j'avais pu bâtir durant les dernières années ok ben oui clairement puis si tu as raison en fait c'est un truc qu'on ressent à l'extérieur les illustrateurs dans le fond qu'il y a un respect de l'artiste aussi chez les 400 coups donc non mais tant mieux c'est super cool est-ce qu'il y a quelque chose dans le futur que tu aimerais en fait essayer que tu n'aies pas testé que justement avec ton bagage que tu as quand même il me semble que ce défi là oui oh là tu me suis perdu j'ai compris dans le futur que tu aimerais puis ça s'arrête là ok parfait je vais continuer là dans le fond est-ce qu'il y a un défi où tu aimerais justement apporter ta carrière dans le futur est-ce qu'il y a on va dire un dream job que tu aimerais je ne sais pas d'ici 15 ans je ne sais pas monter ta propre maison d'édition disons ou est-ce qu'il y a quelque chose comme ça que tu aimerais pousser vers le futur mon dieu bonne question monter quelque chose à moi ça a déjà été dans mes projets maintenant que je suis dans une maison d'édition je vois la réalité puis je me dis oh de repartir à zéro de quelque chose pas sûr ça demande beaucoup de travail de reprendre quelque chose par contre oui ça ça m'intéresserait de reprendre quelque chose c'est sûr que ça a toujours été dans mon but d'avoir quelque chose qui m'appartiennent quand je travaillais pour l'administration Québec j'avais ce côté là où tu gères une association avec un conseil d'administration mais tu es pas mal en train de gérer toi-même une entreprise qui n'est pas vraiment la tienne mais quasiment puis ce côté là entrepreneur ça vient me chercher ça c'est clair c'est quelque chose que je veux pousser mais je veux vraiment aussi pousser plus des projets personnels comme justement avec le Montréal des projets comme ça soit d'expo je ne sais pas ou d'autres choses ou des livres je ne sais pas mais vraiment quelque chose que je vais plus gérer du début à la fin m'associer avec des gens rester toujours dans le domaine artistique je n'ai pas forcément de rêve particulier mais je regarde par exemple des compagnies comme Keto connais-tu Keto ? attends c'est-tu j'ai un blanc c'est-tu une compagnie qui fait des jeux si je ne me trompe pas ? Keto ils sont basés à Québec c'est Julie Saint-Onge qui est une illustratrice avec sa collègue Catherine puis ils ont les petits personnages oui oui les petits chats oui les petits chats exactement mais ils sont rendus avec une gamme de passe-pétri de sacs etc puis tu sais c'est le genre de compagnie je regarde ça puis je trouve ça intéressant je trouve ça vraiment je veux rester dans ce domaine-là l'entrepreneurship les artistes l'illustration ça va être c'est sûr que ça va rester là-dedans après quelle forme ça va prendre je ne sais pas encore je suis ouvert à tout mais disons que c'est sûr que je reste dans ce domaine-là je pense avoir trouvé un équilibre je me connais mieux je sais que ma force c'est vraiment tout ce qui est gestion tu pourrais demander à des gens je suis monsieur Excel ça fait que je maîtrise ce côté-là mais d'être associé avec des artistes ça c'est clair ok ça fait qu'à la base c'est ton désir que ça soit en or et plus grand dans le fond que ça soit dans justement le vent du ketchup ou je ne sais pas quoi exactement ça c'est clair j'ai vendu des baguettes j'ai vendu du surgelé non c'est déjà fait c'est bon on passe exactement on passe à un autre appel en tout cas on se souhaite que tu restes dans les ongles parce que justement si tu réussis à nous apporter d'autres trucs comme le Montréal Heure qui est la première édition dans le fond on en veut plus pour vrai j'ai adoré ça moi je suis un gars qui est à l'extérieur en fait je suis dans la Nodière dans le fond je pense qu'on se perd des petits flashs des petits bouts ouais ouais désolé je ne sais pas qu'est-ce qui fait ça mais bon moi je suis quelqu'un justement de l'extérieur de la Nodière puis justement le fait que tu as créé le Montréal Heure m'a un peu je ne sais pas comment dire m'a comme connecté un peu à la ville puis je me suis senti un peu dans dans cette gang-là pareil sans vraiment l'être fait que j'ai trouvé que tu avais réussi à cibler un concept je sais qu'il était déjà présent mais de l'apporter à Montréal je trouve que c'est une bonne idée fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que tu vas faire par le futur pas mettre trop de pression mais je pense que t'es la tête pour le faire ouais ben là on a quelques petites idées pour le Montréal Heure encore on a des petites choses qui s'en viennent mais je pense qu'il y a encore quelque chose à faire avec ce concept-là puis à le pousser ailleurs aussi puis après ça on verra pour d'autres projets avec d'autres personnes ouais puis clairement je pense j'ai vu je crois que c'était Madame Duranceau Suzanne en fait qui s'est demandé justement pourquoi qu'on ne se part pas puis je parle que les illustrateurs ne sont pas partis justement le Montréalais qui est comme une vraie revue en fait aux États-Unis dans le fond le New Yorker ben oui mais ça a été un magazine qui a existé ça s'appelait De Montréal puis ça existait entre les années 20 et les années 70 ça ça manquait ma culture wow mais nous on l'a appris comme une fois que le projet a été lancé il y a quelqu'un qui nous a donné cette information-là puis c'est vraiment et puis pour être allé voir je suis allé à l'université aux archives de l'université McGill où on peut consulter des exemplaires c'est comme une des rares places où il y en a c'est une revue basée vraiment qui essaie de faire un pastiche finalement du New Yorker c'est une revue d'information très anglophone avec quand même beaucoup d'illustrations à l'intérieur puis qui a beaucoup évolué entre les années 20 et les années 70 mais si on la compare au New Yorker on va dire qu'elle n'était pas d'aussi bonne qualité on était un petit peu loin de là mais c'était quand même intéressant que ça a quand même duré pendant quasiment 50 ans puis ça a beaucoup évolué et tout puis malheureusement il n'y a pas beaucoup d'archives puis quand tu cherches quelque chose là-dessus ça n'existe quasiment pas mais c'est intéressant quand même de savoir que c'est vraiment dommage effectivement des fois on a eu de la misère je pense au Québec à documenter ce qui s'est fait oui puis là en plus on est dans une côté anglophone je pense que c'est peut-être ça la faune dans le fond parce que moi je regardais au niveau des archives Canada ou archives Québec puis il n'y avait absolument rien c'était vraiment l'université McGill qui en avait beaucoup puis encore là je pense il n'y avait pas ce réflexe-là en fait de garder ces exemplaires-là d'après mes mémoires c'était même plus un don qu'ils ont reçu à l'université c'est pour ça qu'ils ne sont pas tous les exemplaires ils en ont juste quelques-uns si je méfie si je méfie aux dates aussi c'est dans le temps où il y avait l'espèce de guerre franco-anglo justement bref ils sont recul dans le temps de la télé en mort et blanc et compagnie dans le fond à ce côté-là mais c'est sûr que ça pourrait être intéressant je pense mais moi je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait revenir peut-être pas de manière mensuelle mais peut-être deux ou trois fois dans l'année il y a quelque chose qui pourrait être intéressant oui puis clairement on sait maintenant que le papier est plus complexe à gérer vu l'internet et tout ça mais il doit avoir moyen j'imagine de le faire un peu à la presse plus et compagnie peut-être oui mais en même temps je pense que moi je suis plus papier je trouve que il y a un côté je pense qu'on peut faire un beau livre une belle revue qui soit capable de vivre dans le temps avec un contenu qui va durer un petit peu avec des articles aussi on n'est pas obligé de faire dans l'éphémère avec des magazines de beauté etc on est capable de faire si je pense à mon dieu le nom m'échappe il y a deux c'est l'atelier 10 je pense qui a pris une revue c'est comment il s'appelle bon tant pis le nom m'échappe mais en tout cas je pense qu'il y a quelque chose à faire puis juste à regarder dernièrement aussi la pastèque a sorti un livre où il faisait du docu-journalisme en bande dessinée puis c'était vraiment une enquête sur les fermiers ou l'agriculture au Québec j'ai pas eu le temps de le feuilleter mais j'ai vu que c'est sorti dernièrement ou que ça va sortir puis je pense que de ce côté-là aussi d'intégrer reportage illustration de revenir à la base plutôt que la photo je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant qui pourrait être utilisé en fait oui oui clairement clairement j'ai vraiment hâte de voir vers où tu vas apporter ça moi ça m'intrigue au plus haut point comme je te dis je vais pas me répéter mais j'ai adoré ça puis de voir justement que t'as touché un peu toutes les sphères de l'illustration je trouve ça vraiment fascinant fait que c'est le fun de voir qu'il y a aussi des gens qui aiment sans être des artistes mais qui en deviennent un peu des compagnons tu sais que c'est vraiment chapeau à toi je trouve ça vraiment ben merci ben merci beaucoup j'ai envie de passer un segment en fait que j'ai rajouté dans l'espèce de nouvelle saison si on veut dans le fond ce qui se passe c'est que la personne avant toi me pose une question sans savoir t'es qui et qu'est-ce que tu fais ok la personne que j'ai reçue en fait pour l'épisode de la semaine dernière c'est un peu dur de situer dans le temps mais je vais dire ça comme ça ça va bien passer ok ouais demandez à la personne qui se trouve avec toi finalement vers quelle heure tu te lèves le matin et quelle est la première chose que tu fais puis là lui dans le fond il pute chez ça vers mettons un illustrateur ou ça peut être vraiment n'importe qui tout le monde se lève le matin vers quelle heure je me lève généralement c'est autour de 7h-7h30 que je me lève le matin la fin de semaine j'essaye d'arriver jusqu'à 8h mais souvent on a comme des filles de 7h30 et je pense que c'est d'aller à la salle de bain j'adore tu vois la fin de chez j'ai rien mieux ben c'est ça j'ai comme hésité mais je me suis dit on va dire les belles affaires non la première chose c'est vraiment ça aller à la salle de bain puis après un bon petit verre d'eau pour se réveiller mais ouais ah j'adore pour vrai pendant que je te posais la question je suis comme ouais ça semblait une bonne question puis je te lèves il me semble j'ai envie de dire un peu n'importe quoi vers où je vais s'en aller puis tu vois tu t'en es sorti à merveille j'adore aïe 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 puis là dans le fond le jeu c'est de pour te prêter au jeu en fait il faut que tu fasses la même chose il faut que tu poses une question au prochain invité moi je sais qui c'est mais toi non je te dis même pas ce qu'il va faire ben moi ma question est toute simple c'est quel jeu a marqué ton enfance ah wow j'aime ça c'est pas pire c'est pas pire pantoute aïe 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 ben écoute je vais essayer de faire un rebound là dessus il va sûrement être boiteux mais moi dans le fond dans les jeux il y a plein de trucs qui m'allument puis moi un des segments que j'aime du podcast c'est de découvrir quelque chose qui t'allume toi dans ton univers dans un trip artistique que t'as eu en fait hey un trip artistique mon rebound était-tu popé oui il était très bien il était vraiment très bien moi j'en ai je suis vraiment allumé par beaucoup de choses c'est sûr que ce qui me fait triper en ce moment beaucoup c'est 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 nono mais c'est vraiment suivre les gens sur Instagram puis de voir l'avancement de leur travail quand ils quand ils font des projets de voir comment ils travaillent là-dessus quand ils sont capables de poster des images pendant leur création puis de voir aussi à travers les yeux des artistes ou des gens que je suive qu'est-ce qui les allume ou quelle est l'architecture je ne tripe pas sur des photos de bouffe ou des photos de j'ai fait mon ménage et tout mais plus sur à travers les yeux des autres en fait je trouve ça intéressant de découvrir des choses l'espèce de build-up d'un projet dans le fond c'est justement où ça commence on va dire si on prend les illustrateurs par exemple ou que ce soit musicien ou peu importe mais où tu vois l'embryon de quelque chose aussi souvent tu vas réussir à décortiquer des bouts c'est vraiment vraiment intéressant effectivement oui exactement puis comme avec Instagram on a toutes les petites stories où tu as comme des petits capsules de vidéos de quelques secondes il y a comme des petits teasers c'est vraiment ça il y a quelque chose d'intéressant là-dessus puis je suis quelqu'un qui dévorerait l'art si je pourrais plus mais là je reviens c'est deux semaines que j'ai redéménagé à Montréal donc là je vais avoir plus l'occasion de pouvoir sortir et puis d'aller voir des expos que j'avais un peu moins par le passé donc là entre temps les réseaux sociaux aidaient beaucoup puis sinon je te dirais que sans forcément m'allumer mais me questionner ça a été dernièrement le gros débat qu'il y avait avec le show de Robert Lepage Slav oui 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 j'ai eu j'ai entre bref j'ai entendu parler vaguement ouais ça a été c'est quelque chose qui était intéressant de suivre ce débat-là aussi de voir les opinions des gens puis je trouvais ça intéressant parce que ça s'agissait un peu d'une espèce d'idée d'une appropriation culturelle dans le fond où on prenait un sujet chaud pour en faire comme bref qui n'avait pas été en tout cas vaguement compris oui c'est ça puis il y a quand même eu des bonnes réponses intéressantes puis notamment il y a quelqu'un qui mentionnait je ne me souviens plus qui par contre mais qui disait c'est le propre de l'acteur c'est de jouer quelqu'un qu'il n'est pas c'est que si on lui enlève ce droit-là quelque part à quoi ça sert d'être un acteur finalement puis c'est ça qui est intéressant aussi c'est pas la personne qui joue c'est plus le propos qu'on devrait analyser l'acteur devient secondaire il est le porte-parole de la voix d'un créateur mais après c'est sûr qu'on est dans une société actuellement où il faut faire très attention aux cultures aux accords où on est en une belle évolution qui est le fun puis c'est drôle parce qu'on en parlait un peu en entrée de podcast tout à l'heure c'est une réalité où on doit faire face aussi aujourd'hui pour essayer justement de casser nos vieilles habitudes qui ne sont pas toujours les meilleures oui exactement puis en même temps on parle de liberté donc il y a quelque chose d'intéressant puis c'est vraiment peut-être pas un parallèle boiteux que je vais faire mais je voyais ça puis en même temps j'ai comme regardé dans les deux dernières semaines la savante écarlate puis je trouvais qu'il y avait quelque chose je sais pas si tu as eu l'occasion de regarder ça puis je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant aussi là-dedans où justement la perte de liberté etc donc on est peut-être dans le plus cérébral là-dedans mais bon ah cool écoute je suis un peu pas sur le choc genre je trouve ça super cool je pensais qu'on parlerait que du Montréaler puis quand j'ai regardé en fait hier je me suis dit je vais essayer de comprendre un peu c'est qui le gars avant de lui parler c'est le plus intéressant et puis bref tu m'as envoyé à gauche à droite et finalement je me rends compte que c'est ça t'es une super épaule en fait pour notre domaine merci à toi ben ça fait plaisir si j'ai le droit de juste rajouter une petite bien sûr que t'as le droit ben oui les oreilles sont là tu peux la poser ta voix allô ? oui 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 c'est bon excuse oui ok c'est juste que c'est un truc que je trouve important de dire parce qu'on n'a pas eu l'occasion de beaucoup en parler dans les médias ou même en faire la promotion mais quand on a monté l'expo on a donné vraiment carte blanche aux artistes mais une fois qu'on a reçu les oeuvres on a fait aussi un travail de choisir une date en fonction de l'oeuvre et les dates n'ont pas été choisies et puis pour chaque date on a choisi aussi le prix en conséquence donc on s'est vraiment basé donc on a monté vraiment la couverture de manière comme si c'était une vraie finalement avec un prix qui correspond à l'époque puis pour certaines oeuvres la date est vraiment reliée à un événement particulier donc par exemple je te donne trois quatre exemples José Bizaillon qui a fait illustrer la devanture de Dragon Flower dans Westmont je pense ou autrement la date est en lien avec la fête des mères voyons Diane Obanzawin qui a fait la brasserie Molson avec une cigarette la date qui est affichée c'est la date de l'entrée en vigueur de la loi anti-tabac ok ok attends ça a été poussé plus loin puis tu vois je l'ai regardé longtemps puis je ne me suis jamais rendu compte de ça Jimmy Beaulieu a fait l'illustration où il y a le biodôme qui brûle la date c'est vraiment la date où le biodôme a brûlé puis ça si les gens vont sur le site internet du Montréaler et qui vont sur les images il y a vraiment quand c'est en lien avec une référence en particulier c'est mentionné puis on a mis le lien comme Anne-Ville-Neuve c'est une journée dans une piscine municipale la date c'est la journée la plus chaude dans cette année-là en fait donc on a voulu quand même on s'est dit on ne va pas tous mettre le 25 juillet 2017 ou quelque chose comme ça on va essayer de pousser le concept un petit peu plus loin puis c'est juste intéressant quand on le sait mais ça n'empêche rien que si les gens ne le savent pas l'expo vit pareil mais quand tu le sais tu la regardes un peu différemment ça rajoute effectivement un plus il y a comme un inception de layer oui exactement ok très très cool excellent justement est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de plugger je sais que là on est un peu tard pour le Montréal mais est-ce que cette édition-là va revivre par la suite ou c'est pour l'instant c'est ce qui est cédulé pour l'expo en fait ok petit scoop en tant qu'à faire oui elle va revivre elle va revivre au mois d'octobre dans un festival en Italie oh où dans ce festival-là elle va côtoyer la version de Parisianer puis la version du auteur ou je ne sais pas comment une affaire même je ne me souviens plus comment il le prononce c'est que les trois vont se retrouver dans un festival en Italie et si tout va bien elle devrait revivre à l'hiver prochain en France aussi mais ça c'est encore sous toute réserve ok donc dans le fond ils vont se côtoyer l'Europe le Montréalais dans le fond et puis l'autre ça a comme coupé juste pour ce bout-là Tokyo la version de Tokyo oh ok quand même c'est vraiment cool c'est que les trois vont se côtoyer dans un festival en Italie mais ça quand on va avoir un peu plus d'infos on partagera les dates et les lieux parce que c'est vraiment très intéressant on est content que les trois se rencontrent à ce moment-là aussi les trois versions on va peut-être créer des belles rencontres en fait justement de faire voyager lors d'ici je trouve ça le fun c'est vraiment vraiment cool bah oui merci cool écoute pour la suite si quelqu'un a besoin justement de tes précieux conseils si on a besoin de toi on te rejoint où ? soit par courriel ou par téléphone tout simplement puis mon courriel est pas très compliqué je vais te le mettre si tu veux dans les liens pour te rejoindre si tu préfères pour le numéro de téléphone je vais éviter sur internet on sait jamais je vais juste donner des liens pour se joindre à toi puis pour la suite si les gens veulent en savoir plus peut-être rentrer en contact avec toi soit ça ou même par Facebook ils peuvent me rejoindre aussi puis moi ça me fait toujours plaisir d'aider les gens on dirait que tu peux demander à plein d'illustrateurs j'adore ça ah mais t'as clairement l'air d'être dans ton élément moi je suis content de voir qu'il y a des je commence en fait quand j'ai commencé ce métier là j'étais un peu amère je pensais que les gens étaient un peu secs puis là j'ai rencontré Vig qui m'a donné comme ok attends les illustrateurs sont aussi génial que je le pensais finalement là je rencontre toi j'ai rencontré des maisons d'édition puis je fais comme ok non attends on est juste vraiment une méchante belle gang puis call in que c'est le fun de ce métier là mais exactement c'est ça qui est le fun par rapport à d'autres secteurs c'est que tout le monde peut s'entraider puis même une maison d'édition ou un illustrateur quand il n'est pas capable de faire un projet il va être capable de suggérer à notre artiste une maison d'édition va dire ben non t'es peut-être pas le bon style pour moi mais va voir un tel puis c'est ça je pense qu'on se partage les informations parce qu'on sait qu'à la base c'est le style qui prime il y a une compétition mais la compétition est sur ton style c'est difficile de compétitionner là-dessus la compétition n'est pas sur la personne qui tient le crayon plutôt que justement sur ce qui a travaillé avec l'époque avec le temps en fait exactement puis c'est des marchés tellement petits que tout le monde se connait ça fait que t'es mieux d'être gentil parce que si tu fais pas une bonne job ça va se savoir c'est ça puis c'est le fun mais autant des deux côtés je trouve qu'il y a un respect aussi il y a toujours les petits dans le fond les petites compagnies ou des trucs comme ça qui vont essayer de permets-moi l'anglicisme de faire de low baller dans le fond d'aller comme le plus bas possible pour les payes mais c'est rare qu'on voit ça souvent les jeunes me disent ah ouais mais j'ai pas le goût de m'essayer parce que Sardel est un métier où on gagne pas bien notre vie puis au contraire si on s'entend on est pas milliardaire mais il y a un moyen de bien vivre là-dedans la publicité maintenant il y a des illustrations partout c'est simple il y en a dans toutes donc tout le monde peut avoir sa place puis je trouve vraiment que c'est un beau métier moi bref je me rallie à ça de plus en plus puis c'est le fun de voir qu'il y a des gens comme toi ah ben merci ok écoute je te souhaite le meilleur pour le futur est-ce qu'il y a quelque chose que t'as envie de plugger en fait avant qu'on se quitte ben je dirais oui une affaire que je peux plugger ben je dirais que pour les artistes qui sont pas membres ça vaut la peine d'être membre d'Illustration Québec parce que c'est un beau moyen d'aller rejoindre sa communauté puis d'être informé de qu'est-ce qui se passe puis de juste soutenir aussi la seule association qui est là pour défendre vos droits ça fait que je pense que c'est important de se regrouper pour avoir cette force-là puis de créer cette cohésion-là mais cette force-là aussi par rapport au gouvernement puis etc quand il y a des changements de loi etc je pense que c'est important de montrer cette force-là de groupe oui clairement puis en plus de tout ça c'est une mine d'art d'information justement si on parlait de communauté un peu juste de rentrer là il y a déjà on sent quelque chose d'intéressant que ce soit pour les nouveaux ou les anciens aussi d'avoir d'autres personnes qui font la même chose que nous c'est toujours intéressant puis justement pour l'aide qu'on a puis d'être un groupe puis en plus ils commencent à faire des espèces de rencontres dans le fond cet été j'ai vu qu'il y en a eu une dernièrement qui s'est passée il y a une soixantaine de personnes ça a été super en fait justement de sortir les illustrateurs de leur caverne puis c'est ça qui est bien parce que ça vous crée après pour les artistes votre propre réseau aussi quand vous avez des petites questions ou vous avez un doute sur une oeuvre ben t'as pas toujours la vie aiguisée de ta belle-mère pour te donner une idée ben là au moins tu peux l'envoyer à des artistes qui vont être capables de dire ben oui non peut-être pas pense à telle affaire puis ça nous fait cheminer aussi sans tout de suite envoyer l'oeuvre au DA mais on est capable de la faire cheminer tout de suite un petit peu avant aussi ouais ouais t'as raison puis effectivement moi j'ai commencé justement à regarder ça d'Illustration Québec je me suis inscrit depuis un an déjà puis ouais c'est important justement de faire acte de présence de montrer qu'on est un vrai domaine parce qu'il n'y a pas si longtemps que c'était même pas reconnu comme un métier ou presque non c'est ça puis souvent quand tu dis que tu fais ça les gens te disent tu fais quoi tu fais des petits dessins sur le point d'une table presque mais c'est pas ça ah ouais c'est un des sujets que je vais sûrement réaborder dans un des prochains podcasts mais effectivement le côté où le monde pense que t'es toujours disponible parce que ta voiture est tout le temps stationnée devant chez toi ouais c'est ça et que ta blonde est capable de dire ben t'as le temps t'es à la maison 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 je vais isoler cette zone là puis je vais lui envoyer aïe 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 merci énormément merci d'avoir pris le temps de jaser avec les auditeurs merci ben merci ben merci à toi t'es très bonne question puis très bon travail ah ben tant mieux merci beaucoup fait que si quoi que ce soit un jour t'as envie de de brancher quelque chose ou quoi que ce soit tu peux revenir t'as une petite passe si t'as envie ah ben merci beaucoup si t'as apprécié parfait salut attention à toi merci bye ciao 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 Sous-titrage ST' 501 ...